Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Fartis Frontier. Pour faire simple, c'est un jeu de gestion survival city builder sorti en 2022. Il est développé et édité par le studio Crate et il est en early access. Si vous kiffez les jeux qui se rapprochent du anneau, je pense que vous allez adorer Fartis Frontier. Dans cette vidéo, je vous présente les bases des bases du jeu, notamment comment bien débuter sa partie et comment s'approprier l'interface qui peut être assez complexe au début. Cette vidéo est séparée en deux parties, cette vidéo n'est la première, et la seconde partie arrivera d'ici peu. Si vous aimez ce genre de vidéos, découvertes, tutoriels et surtout ce style de jeu, n'hésitez pas à liker et me le dire en commentaire. Au moins de créer une nouvelle partie sur Fartis Frontier, il faut choisir une difficulté parmi les trois proposés. La première, c'est pionnier. Donc en fait, on démarre avec beaucoup plus de ressources au départ du jeu. Il y a sur la map beaucoup plus de spots pour la chasse et beaucoup plus de faune. Et on a une réduction des forces hostiles ainsi que de la détresse sanitaire. Car oui, vous l'aurez compris, il est possible de se faire attaquer sur Fartis Frontier. Et je vous dis pas par quoi, sinon c'est du spoil. La difficulté, on va dire, équilibrée, c'est Explorateur. On a une petite amélioration des ressources au départ. On a également une petite amélioration au niveau de la chasse et de la faune. Mais pour équilibrer le tout, on a également une augmentation des forces hostiles et de la détresse sanitaire. Et la difficulté pour les boss du jeu, la difficulté conquérant. On a une réduction des ressources de départ, une réduction de la chasse et la faune. Et une augmentation terrible des forces hostiles et de la détresse sanitaire. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie, mais en tout cas je l'ai pris. Bon, en tout cas pour cette vidéo découverte, je pense qu'on va partir sur Explorateur, ça peut être pas mal. Ensuite, on donne un nom tout simplement à la ville. Alors, j'ai laissé celui par défaut qui est Routoname. Ensuite, on peut choisir un terrain, donc je clique dessus. Et en fait, chaque terrain a ses propres particularités, ses propres spécificités. Le plus simple, c'est la vallée idyllique. Parce qu'elle est fertile, elle est riche en ressources et riche en faune. Alors que par exemple, les montagnes arides, elles sont sèches, donc elles sont infertiles. Il y a peu d'arbres, par contre il y a beaucoup de minerais. Donc ici, on peut chercher la taille de la map, donc je vais laisser moyen, c'est très bien. Et on peut activer ou non le mode pacifiste. Alors pour le coup, je vais pas l'activer. Et quand on clique sur paramètres avancés, on peut en fait choisir plus en détail la map sur laquelle on veut jouer. Typiquement, je peux partir sur la difficulté explorateur, mais ensuite moi-même définir pour chacune des 4 catégories qu'on a ici, la difficulté de celle-ci. Typiquement, je peux mettre peu de faune, mais beaucoup de pillards, ou alors beaucoup de maladies et beaucoup de ressources, etc, etc. Bon bah écoutez, c'est parti, on lance. Et nous voici dans le jeu. Donc là en fait, le jeu vous indique que vos villageois ont terminé d'explorer la zone. Et qu'à présent, c'est à nous de choisir où on va installer l'hôtel de ville. Et donc pour bien installer l'hôtel de ville, il suffit de regarder ce qu'il y a en haut à gauche. Enfin, il suffit, c'est un bien grand mot. En fait, ça indique l'ensemble des spécificités du terrain, encore une fois. Et l'objectif, en fait, c'est de s'installer là où il y a le plus de points positifs. Typiquement, là où je suis, on peut voir que j'ai 63 de bonus de fertilité, ce qui est plutôt intéressant. J'ai pas énormément d'eau, mais ça fera l'affaire. J'ai énormément de sources de cueillette, ce qui est très bien. J'ai aucun minerai de fer, aucun minerai d'or, mais j'ai beaucoup de charbon. Par contre, ce qui est très négatif, c'est qu'il y a vraiment aucune faune. Il n'y a pas de poisson et il n'y a pas de biche. Donc, je pense qu'on va essayer de se décaler un petit peu sur la main, puisqu'il y a trouvé un droit plutôt intéressant. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'installer à l'entrée d'une forêt. Pas dans la forêt, parce que sinon, on perd beaucoup trop de temps à construire. Parce que vous allez voir que ce qu'il faut savoir, c'est que ça paraît logique. En fait, quand vous construisez quelque chose, il faut déblayer le terrain. Donc, comment dire que si je m'installe là, il va falloir que je déblayer toute la forêt pour construire l'hôtel de ville. Ce qui est un peu chiant. Et là, on se rapproche d'un terrain qui m'intéresse déjà un peu plus. On a beaucoup de sources de cueillettes, on a beaucoup de faunes. On a zéro minerai. Mais ce qu'il faut savoir dans Fortes Frontières, c'est qu'il faut éviter, ou alors à vous de voir, on peut également le faire. Il faut éviter de tout mettre l'un à côté de l'autre, parce que certains bâtiments vont réduire l'attrait d'autres bâtiments. Ce qui fait que dans tous les cas, les mines que je vais construire vont être à l'écart de ma ville. Donc, je peux très bien installer ici mon hôtel de ville. Par contre, je peux très bien les miner, je dis upif, par exemple ici. Donc, c'est pas si grave que ça, que j'ai zéro minerai à porter. Et voilà, je pense qu'ici, il fera l'affaire. Donc, une fois qu'on a choisi l'endroit dans lequel on va s'installer, on fait un clic gauche et on appuie sur oui. Et nous voici dans le jeu. Avec tous nos petits villageois, par contre, le jeu commence déjà à m'avertir en moins de 5 secondes. Donc, je le mets en pause pour expliquer un petit peu l'interface et ensuite, on va concrètement dans le jeu. Enfin, même si on est déjà dans le jeu, vous m'avez compris. Donc, dans un premier temps, en cliquant ici, on a à gauche, on a un rapport des 12 animaux de notre colonie. Donc, on peut voir précisément la production de nourriture. Ça en a produit surtout des protéines, des céréales, des légumes, des fruits, des produits laitiers. En cliquant ici, on a un total général sur la production de marchandises et de matériaux. Et en cliquant ici, on a un détail, cette fois-ci, sur notre population. Pour vraiment, tout est à zéro, c'est normal. Ici, c'est le nombre de villageois. Ce qu'il y a à gauche, c'est le nombre de villageois dans la ville. Et à droite, c'est le nombre de villageois qu'il est possible d'héberger grâce à des logements. Donc, ici, on n'a pas de logement. Encore une fois, c'est normal. Ici, on a un récapitulatif sur le bonheur des villageois. Et quand je clique dessus, on a le détail, tout simplement. Donc, on peut voir qu'ici, les gens ne sont pas spécialement contents ou pas spécialement tristes. Par contre, ils sont extrêmement embêtés par le fait qu'il y ait vraiment zéro logement, tout simplement. Ici, c'est les réserves de nourriture. Et retenez bien ce mot, réserve. En fait, le 9 qu'on peut voir ici, ça ne veut pas dire que j'ai 9 de nourriture. C'est-à-dire que j'ai 9 mois de nourriture en stockage. Donc, si je reformule, ça veut dire que je vais pouvoir me nourrir pendant 9 mois. Donc là, le monde est tout beau, le monde est tout magnifique. Sauf qu'en réalité, très vite, la nourriture va commencer à se périmer. Et en fait, l'équivalent au mois de nourriture que je vais perdre à cause de la péremption va se mettre entre parenthèses. Donc, pour le moment, on vient de commencer et du coup, j'ai zéro. Mais très vite, je vais passer à 1, 2, 3. Donc, en tout cas, c'est ma stratégie au début du jeu. Je pense qu'il faut mieux trop produire pour compenser le fait qu'on risque de perdre, justement, des mois de nourriture par péremption. Vous allez voir tout ça juste après. Ici, on a les bûches. Donc, c'est le bois brut qu'on ramasse directement sur les arbres. Ça, c'est le bois à brûler. Donc, c'est du bois qu'on peut créer à partir des bûches. Et qui va permettre, notamment, tout simplement, d'alimenter notre maison afin de les réchauffer en hiver. Ici, on a les planches en bois fabriquées également à partir de bûches qui va permettre de construire des bâtiments. Ici, c'est de la pierre qu'on peut ramasser. Ici, c'est de l'argile qu'on peut également ramasser. Ça, c'est des briques qu'on peut construire à partir de l'argile. Et ça, c'est de l'or. Donc, en fait, l'or, on va en récupérer de manière mensuelle une fois qu'on aura construit un marché, grâce notamment aux impôts qu'on va tout simplement prélever. Et qui va permettre, ensuite, de faire des échanges avec d'autres colonies. Et enfin, le truc majeur du jeu, je pense que vous l'avez compris, c'est les saisons. Donc là, on est au début du printemps, donc l'année 1. La température est plutôt basse, vu qu'on sort de l'hiver. Et on a une légère brise. Donc, en fait, comme tout mon jeu de gestion, ce qu'il faut faire, c'est anticiper l'arrivée de l'hiver. Parce qu'en hiver, il n'est pas possible de ramasser de la nourriture directement grâce à la cueillette. Il n'est pas possible de faire l'agriculture, parce que les champs sont gelés. Donc, il faut anticiper l'hiver pour être sûr d'être tranquille. Et je parlais de nourriture, mais il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi le bois à brûler. Donc, ici, on peut contrôler la vitesse du jeu. Je pense que c'est le truc le plus simple à comprendre. Et ici, on a tout simplement accès à d'autres fonctionnalités. Donc, la première, c'est pour centrer la caméra sur le village. Ici, c'est pour voir en détail la profession des villageois. Donc, on verra ça plus tard. Ici, c'est pour voir les ressources qu'on a en stock. Donc, ça se présente comme ça. D'ailleurs, n'ayant pas encore de moyens de stockage dans ma ville, les ressources sont directement stockées dans ma caravane du Sissi. Ici, c'est le menu construction. Donc, on a plusieurs catégories et chacune des catégories comprend des bâtiments. Et il y a même un système de rang dans Farthest Frontier. Donc, rang 1, c'est les bâtiments que j'ai ici, que je vais débloquer dès que j'aurai construit mon hôtel de ville. Rang 2, c'est dès que j'aurai amélioré l'hôtel de ville et dès que j'aurai construit certains bâtiments. Et rang 3, re-belote. Et ensuite, c'est des fonctionnalités qu'on pourra peut-être voir plus tard dans le jeu parce que pour le moment, ce n'est pas très utile. C'est-à-dire pour dégager la route, gérer les murs, aplatir le terrain. Ça, par contre, c'est très très bien. C'est pour construire des routes. Et ça, c'est pour fixer un point d'exploration. Parce que quand vous commencez, ça, c'est la zone que je connais, en fait, tout simplement, celle qui m'entoure. Et très vite, il va falloir envoyer des villageois pour explorer cette zone non connue afin d'étendre mon territoire. Et la première chose qu'on va demander de faire à ces petits BG, ça va être de commencer à ramasser des ressources. Donc, on peut voir qu'il me faut 16 bûches pour terminer la construction du bâtiment. Parce que ça, comme ça, il n'a pas trop de gueule. Et donc, pour cela, il faut aussi une touche qu'on n'a pas encore vue jusqu'à maintenant, c'est la touche H, qui va permettre, comme on pouvait le voir, d'ouvrir l'onglet récolte. Et en fait, en sélectionnant une zone avec le clic gauche, on va pouvoir définir une zone dans laquelle il va falloir ramasser des ressources. Donc là, il me faut principalement du bois. Donc, je vais prendre toute la zone qu'il y a ici. Je ne vais pas hésiter à revenir plusieurs fois dessus. Ça ne sélectionne pas forcément très bien. Et on peut voir que tous les petits villageois sont partis, justement, ramasser du bois dans cette zone. Ah, je crois qu'il a envie de pisser, celui-là. Ça va, mon petit gars, je ne te dérange pas ? Donc, voilà, c'est bel et bien parti. Le début de notre village, notre ville, je ne sais même pas quel mot on peut employer. Je pense qu'à l'époque, il ne se posait pas la question. Et là, j'ai montré l'exemple pour le bois, mais toutes les matières brutes se ramassent direct. Oh, il y a un éclair, là. Toutes les matières brutes se ramassent directement depuis l'onglet récolte. En fait, il faut juste cocher ou décocher ce qu'on veut ramasser. Là, typiquement, si je prends cette zone, ça va automatiquement sélectionner tous les arbres, toutes les pierres, toutes les buissons et toutes les baies qu'il y a dans cette zone. Et c'est là qu'on va commencer à se rendre compte que Parties Frontières, ce n'est pas un city builder, ce n'est pas un jeu de gestion comme les autres, dans le sens où il ne suffit pas de se mettre en vitesse x3 pour commencer à faire des grosses villes. C'est un jeu qui se veut plus complexe et plus dur que cela. Donc, c'est pour ça que là, bon, là, j'abuse. Soit je pourrais me mettre en vitesse x2 au moins, mais il faut éviter quand même de se mettre en vitesse x3 parce que c'est un coup à rater quelque chose et que du coup, toute la situation, tout m'a l'eau. En tout cas, on ramène du bois, c'est cool. Et chose intéressante également, c'est qu'on peut déjà construire des bâtiments sans avoir les ressources avec nous. Là, très vite, comme on peut le voir ici, il me faut des logements. Sauf que, petit problème, je n'ai pas de bois. Et le bois que je vais avoir va me servir directement à terminer la construction d'hôtel de ville. Mais ce n'est pas un problème, on peut dès maintenant commencer à construire des logements. Donc, tout d'abord, je vais faire une petite route, une route qui va entourer mon hôtel de ville. Je me plante sur la route, on ne va pas aller loin. Voilà. Et voilà, c'est cool. Donc, ils vont pouvoir construire la route. Et à partir de cette route, je vais commencer à construire une petite habitation. Et d'ailleurs, l'hôtel de ville est déjà construit. Super, impec. Donc, le bois va commencer à se stocker et je vais pouvoir m'en servir pour faire justement des logements. Alors, le gîte, on y va. Attendez, j'étais un peu trop vite. Là, on peut voir en haut à droite que le gîte, en fait, ne fournit ni bonus ni balus en termes d'attrait. L'attrait, je dirais que c'est la stat primordiale qu'il faut regarder quand on construit un bâtiment. En fait, c'est comme en vrai, une maison qui est attrayante, inconsciemment, c'est des gens qui sont contents d'y vivre. Donc, c'est une maison qui va bien se vendre et ça va sans doute permettre au quartier ensuite de bien vivre. Et bien, dans le jeu, c'est pareil. Si vous avez des quartiers avec des maisons qui n'ont pas envie de vivre, les villageois seront malheureux. Après, c'est purement une supposition, mais je suppose que les gens, du coup, ne voudront pas travailler ou travailleront de manière moins efficace. Donc, pour la maison, on n'a pas de souci à se poser. Un merien négatif, un merien positif, donc on y va. Donc, on la colle à la route. Une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons. Impec. Bon, il va falloir du bois. Allez, on y va les petits gars au travail. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même vachement satisfaisant. Bon, après, en général, les city builders, ça reste satisfaisant avec toutes les petites attentions, les petites animations qu'on peut voir. Mais là, le fait de voir que chacun des villageois a ses propres animations, enfin, le fait de voir que chacune, en fait, des actions qu'on peut faire à ses propres animations, c'est vraiment stylé, quoi. Donc, là, on a un autre problème, décidément. Je veux construire mes logements. D'ailleurs, je n'en ai toujours pas assez pour héberger tout le monde. Et j'ai déjà des maisons qui manquent de bois à brûler. Alors, pour le coup, j'ai hésité de trop me précipiter. Pourquoi ? Parce que la priorité, d'ailleurs, le jeu me le rappelle encore une fois, la priorité, c'est les logements. Donc, il me faut des bûches. Et si je commence dès maintenant à construire un autre bâtiment qui va utiliser des bûches pour faire justement du bois à brûler, ça va être le bordel au niveau de mes réserves. Donc, pour le moment, je prends le risque de ne pas encore proposer tout simplement du bois à brûler à mes villageois. Il y a un risque, entre guillemets, que l'hiver n'arrive pas maintenant, donc j'ai encore le temps de me préparer. D'ailleurs, je pense à voir pourquoi je n'ai plus de bois, là. Je n'ai plus de zone de récolte. Tu m'étonnes qu'il n'y a plus de bois ? Je pense qu'on va sélectionner uniquement les arbres. Et je vais en définir bien plus que la première fois. Comme ça, ils auront forcément du truc à ramasser. Ici, là, là, là et là. Non, ça, c'est un buisson. C'est pour ça que ça ne marche pas. Bon, et puis, chose qu'il va falloir faire également, ça va être de construire une zone de stockage. Comme j'ai dit, pour le moment, tout se stocke directement dans le chat-eau de stockage, que d'ailleurs, je peux décaler en appuyant ici. Oula, je vais faire attaquer par les prédateurs. C'est quoi ce délire ? Un loup ! Il va à fond, en plus. Cours, petit villageois, cours. Vite, vite, vite. Attendez, mais il y a une salomien dans cette ville. Ah, ça y est. Il se fait marave, il se fait marave. Ok. Voilà. Voilà ce qui peut se passer dans Fortes Frontières. Notamment, quand on envoie des villageois du coup explorer, on peut se faire attaquer par la faune. Et pas seulement par la faune. Je parlais de spoil tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant. Et c'est d'ailleurs pourquoi on peut construire des murs. On peut se faire attaquer par des bandits. Sous-titrage ST' 501